Personnellement c'est une deuxième saison avec un nouveau coach, un nouveau staff et on va dire de nouveaux objectifs. On sort d'une saison compliquée donc personnellement je me suis juste dit qu'il fallait continuer mes efforts et essayer d'aller m'imposer dans ce groupe. Je n'avais jamais joué à trois avant, après à côté de moi j'ai une juste expérience Yoana et tout de suite elle a su me mettre dedans et ça se passe bien, ça fait trois matchs qu'on ne prend pas de but et j'espère que ça va poutiner. Non c'est sûr on a des profils complètement différents, après je trouve qu'on se complète bien. On a Maëlle qui est vraiment forte à la relance, Yoana dans les duels et je pense qu'avec ma jeunesse j'ai apporté un petit truc en plus. Personnellement je suis plutôt satisfaite, j'ai du temps de jeu, les résultats sont à la hausse par rapport à l'année dernière et il n'y a que du bon, j'espère qu'ils s'annoncent et puis collectivement ça a été un peu compliqué au début, après il fallait le temps de prendre les marques, on avait des nouvelles joueuses, un nouveau coach, un nouveau plan de jeu mais je trouve que petit à petit on commence à être bien. C'est sûr que c'est les matchs compliqués, c'est les matchs pièges, on enchaîne deux victoires, enfin deux victoires, un match nul et une victoire contre des adversaires directs et il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité en se disant des équipes de bas de tableau, il va falloir mettre la même intensité et aller chercher cette victoire. Je pense que pour l'équipe ce serait de continuer dans cette lancée et enchaîner les victoires, si on gagne forcément le reste ça suivra, plus personnellement continuer à jouer et au niveau international, aller chercher cette Coupe du Monde en U20.